bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'une nouveauté de l'utilisation d'une intelligence artificielle au niveau de la création des QCM ou bien d'autres activités qui sont générées automatiquement et que vous pouvez les importer et les placer là où vous souhaitez en particulier dans le cadre d'une plateforme model donc l'interface qui permet de faire cette génération de questions est l'interface quiz wizard qui va utiliser évidemment l'intelligence artificielle donc l'inscription elle est gratuite vous pouvez vous inscrire directement à partir du bouton s'inscrire moi je me suis déjà inscrit il faut simplement mettez votre nom prénom votre adresse mail et vous validez donc vous aurez accès à l'interface de création de contenu donc là au niveau de cette interface vous avez la possibilité de créer du contenu en cliquant sur ce lien donc vous avez la possibilité évidemment de choisir la matière que vous sur laquelle vous allez travailler moi personnellement j'ai choisi un module que j'enseigne la microéconomie vous pouvez préciser évidemment pour quel niveau est ce que c'est pour le primaire secondaire ou bien le supérieur et la classe de ce niveau là par la suite au niveau d'un champ qui est très important il va vous permettre de définir la thématique sur laquelle vous allez travailler moi j'ai choisi ici l'équilibre du consommateur et je vais cliquer sur continuer à ce moment là l'interface me permet de créer soit de des que cm c'est à dire des questions à choix multiples ou bien des jeux de deux cartes qui sont que vous pouvez les faire par exemple en recto versos vous avez la possibilité de choisir soit des questions du type que cm ou bien de jeu par exemple de cartes recto versos par la suite au niveau du champ de questions qui est facultatif vous pouvez évidemment donner un appuis visage un support qui peut être sous forme de texte ou bien vous pouvez importer un fichier sur lequel il va travailler automatiquement par la suite pouvait fixer le nombre d'éléments à générer je vous conseille de ne pas demander beaucoup de questions parce que actuellement la version n'est pas assez développée donc commencer avec des petits nombres de questions il je vais générer un métro à question quelques instants et jouer les questions souhaitées donc là par exemple qu'est ce que le point d'équilibré du consommateur il faut toujours vérifier évidemment les questions qu'est ce que le point d'équilibré du consommateur si le prix d'un bien augmente comment cela affecte t il la cour de demande d'équilibré du consommateur comment est ce que est ce qu'une augmentation du revenu du consommateur peut changer l'équilibré du consommateur là ce sont des des bonnes questions vous pouvez évidemment ajouter manuellement d'autres questions une fois que c'est fait vous avez toujours la possibilité soit d'afficher toujours des questions ou bien d'afficher des bonnes réponses à ce moment là vous allez avoir une question avec une réponse à saisir vous pouvez évidemment fixer le nombre de bonnes propositions dans une question avec le nombre de distractions et là on opte pour une question une proposition correcte avec trois fausses et je vais générer à ce moment là j'aurai la possibilité d'avoir carrément les questions voilà donc on a une première question avec la bonne proposition la deuxième et la troisième question évidemment je peux sauvegarder comme je peux exporter les questions personnellement je souhaite exporter mes questions en version dont vous avez la possibilité de l'incorporer dans au clap ou bien dans d'autres formats en particulier word bien excel je vais l'exporter directement en version xml ou que je puisse les intégrer dans la plateforme model je vais choisir par exemple une question donc je vais l'exporter en version donc voici le fichier que je vais utiliser donc je veux le placer quelque part sur mon ordinateur voilà il est déjà importé je vais aller maintenant à un espèce de cours où je vais créer une catégorie au niveau de la banque de questions donc je vais ajouter une catégorie que je vais l'appeler par exemple que cm il a donc la catégorie a été crié et je vais importer ma mes questions qui ont été créés sous format xml donc là je vais les importer directement au niveau de ma plateforme model et je vais choisir évidemment les la catégorie dans laquelle je vais cliquer je vais cliquer les les questions bien je vais les importer plus tôt et maintenant voilà donc l'importation a été fait vous avez trois questions depuis le fichier qui ont été importés et je vais continuer maintenant on va vérifier est ce que les questions s'affichent convenablement dans un test ou pas je vais aller au niveau de la quête de mon espèce de cours je vais créer un texte un test pour l'occasion donc voici le test je vais aller directement sur l'activité test au niveau de cette activité je vais pour le besoin donc je vais mettre question il a et je vais directement elle est simplement pour ajouter les questions à partir de ma catégorie donc et donc je vais acheter à partir de la banque de questions je vais choisir la catégorie souhaiter et je vais sélectionner les questions que je vais les ajouter directement tout il fait et je vais simplement visualiser maintenant mon test donc voilà donc la question la bonne la première question apparaît et je passe ou vérifier la deuxième c'est bon et je passe pour vérifier la troisième elle est là voilà je vous remercie pour votre attention je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à me contacter merci